Vous êtes sur RTL. RTL, il est midi et demi. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mardi 19 mai, quand va-t-on finir avec les élections municipales ? Le conseil scientifique dit oui, mais à la tenue du second tour au mois de juin, une nouvelle évaluation des conditions sanitaires sera nécessaire à 15 jours de la date choisie. Des marcheurs devenus frondeurs, le groupe LREM perd la majorité à l'Assemblée nationale. 17 députés créent leur propre groupe baptisé écologie, démocratie, solidarité et mettent le cap à gauche. Dans RTL midi aussi, quand Donald Trump fait dans l'auto-médication, il se vante de prendre de l'hydroxychloroquine à titre préventif, mais ce n'est pas sans risque. Le conseil d'État donne 8 jours au gouvernement pour lever son interdiction de réunion dans les lieux de culte. Les catholiques saluent cette décision, les musulmans, eux, n'y sont pas favorables. Quand le coronavirus grippe l'apprentissage, la filière qui avait attiré des jeunes comme jamais l'an dernier redoute un blocage total vu les difficultés financières des entreprises. La météo, bonjour Louis Baudin. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Ah, ça sent l'été. Oui, ça sent l'été effectivement, avec le soleil qui domine très largement, c'est même du ciel tout bleu quasiment partout. Il y avait quelques nuages près de la Manche ce matin, là je vois que c'est en train de se dissiper. Il en reste encore un peu sur le Cotentin, encore en Basse-Normandie, mais ça devrait disparaître. En revanche, dans le sud-est, là l'instabilité va persister, notamment sur la Corse. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est là que le temps sera le plus désagréable cet après-midi, avec des nuages, des averses qui pourraient déborder d'ailleurs sur le relief alpin, là aussi avant la fin de l'après-midi. Et puis côté température, ben oui, ça ressemble à l'été, 19 à 22 degrés près de la Manche, mais 23 à 27 degrés dans toutes les autres régions. On ira même jusqu'à 30 degrés à Montpellier. La question du jour sur RTL.fr, faut-il rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune, comme le préconisait Esther Duflo, la prix Nobel d'économie ce matin sur RTL ? Eh bien, vous êtes 53% à dire oui, 39% de non. On attend vos arguments, évidemment, au 3210 sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour et d'autres questions. Aujourd'hui, faut-il organiser le second tour des élections municipales en juin ? Donald Trump et la Chlorodine, vous pourrez en parler. Vous pourrez également revenir sur la décision du Conseil d'État qui a ordonné au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte, vous l'avez dit. Et puis on pourra évoquer le cyclisme. Lance Armstrong a reconnu s'être dopé probablement à partir de 21 ans. C'est le probablement, moi, qui m'intéresse. En tout cas, vous pourrez réagir. Moi, c'est le 21 ans. On en reparlera. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Un second tour, trois mois après le premier. Le Conseil scientifique ne s'oppose pas à un second tour en juin pour les élections municipales. Entre parenthèses, depuis le mois de mars, 5000 maires restent à élire. Ce même Conseil scientifique avait plaidé en faveur du maintien du premier tour le 15 mars, ce qui lui avait ensuite été reproché. Et là, là, Pauline de Saint-Rémy, on sent beaucoup de prudence. Ah oui, tellement de prudence que le Conseil scientifique pourrait bien avoir, selon mes informations, refroidi les ardeurs d'un gouvernement qui, depuis quelques jours, semblait en effet envisager l'organisation d'un second tour à la fin du mois de juin, le 28, pour être précise. On s'attendait à ce qu'ils ne se mouillent pas, mais là, ils vont vraiment plus loin, m'a confié un ministre après la lecture du rapport remis par le Conseil à Matignon et à l'Elysée hier soir. Ce sont des conditions drastiques, en effet, pour citer le même ministre que préconisent les sages du Conseil scientifique. Protocole évidemment très strict dans les bureaux de vote, pas de campagne ou presque. Une clause de revoyure 15 jours avant le scrutin. Bref, autant dire que le gouvernement, là, n'aura pas trouvé de quoi se sentir couvert politiquement. Ça veut dire donc que tout reste ouvert, Pauline ? Oui, plus que jamais. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a d'ailleurs exprimé ce matin ouvertement son opposition, tout simplement à un second tour au mois de juin. Tout dépendra désormais des différentes consultations à venir. Le président de la République doit s'entretenir aujourd'hui même avec des maires. Edouard Philippe, lui, recevra demain les représentants des partis à Matignon. Bref, toute la classe politique doit être consultée. L'hypothèse d'un vote en septembre, et pourquoi pas en mars 2021, qui implique de réorganiser les deux tours, est loin d'être écarté. Eh bien, tout ceci est encore bien en pointillé. Merci, Pauline. Et au moment où Emmanuel Macron plaide l'Union nationale pour créer le monde d'après, le groupe LREM perd la majorité absolue à l'Assemblée. 17 députés, pour la plupart des marcheurs ou des anciens marcheurs, viennent de créer leur groupe baptisé Écologie, Démocratie et Solidarité. Après le « en même temps », les voici dans le « ni-ni », ni dans la majorité, ni dans l'opposition, Vincent Derosier. Absolument, et ça s'appelle un groupe minoritaire, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Alors, ils sont 17 à se lancer dans l'aventure, dont 7 députés de La République En Marche. Le groupe aurait dû voir le jour début juin. Une soixantaine de parlementaires s'étaient positionnés. Mais il y a eu des pressions de l'exécutif, qui ont plutôt bien fonctionné. Donc, il leur a fallu accélérer le calendrier. Écoutez les députés, Paola Fortezza et Aurélien Taché. Il y a eu des appels, il y a eu des pressions. Mais nous sommes là aujourd'hui, nous sommes courageux, nous allons jusqu'au bout. Nous serons dans une position indépendante, de liberté absolue. Nous voterons contre les choses qui nous paraissent aller dans le mauvais sens. Nous voterons aussi pour, à chaque fois que nous serons convaincus. Notre groupe sera donc totalement indépendant. Écologie, démocratie, solidarité, trois priorités. Ce 9e groupe parlementaire prône notamment un grand plan de réindustrialisation, le rétablissement d'un système de santé robuste, ou la refonte de la fiscalité du patrimoine. Pour ça, ils vont devoir peser, faire pression sur la majorité. Une tâche qui s'annonce extrêmement compliquée à 17. D'autant qu'avec l'allié du Modem, le groupe En Marche conserve une très large majorité au Palais Bourbon. Un décryptage Vincent Derosier. Donald Trump fait dans l'automédication. Le président américain qui aligne les déclarations tonitruantes depuis le début de la crise du coronavirus a révélé hier qu'il prenait de l'hydroxychloroquine. Ce médicament habituellement destiné à lutter contre le paludisme est promu par le professeur Raoult. J'en prends de l'hydroxychloroquine une pilule par jour depuis une semaine et demie. Je suis toujours là. Je crois que c'est bon, j'ai entendu plein de choses. Et si c'est pas bon, je vous le dirai. Ça ne va pas me faire de mal. Ça ne va pas me faire de mal, dit Donald Trump. A-t-il raison ? Odile Pouget a posé la question à Bruno Toussaint de la revue médicale Prescria. Ce n'est pas sûr du tout. Bien sûr, beaucoup de personnes en prennent sans avoir d'ennui, heureusement. Mais il suffit de regarder la notice et on voit que oui, il y a plein de risques et notamment, principalement sur le cœur, sur le cerveau, sur la peau, sur les yeux quand on en prend très longtemps. Pour nous, à prescrire, on trouve que c'est particulièrement important de faire attention au cœur parce qu'il s'agit d'un problème de trouble du rythme qui peut donner simplement des palpitations ou une syncope ou un arrêt cardiaque. Et il y en a qui ont été observés. Donc, il faut vraiment faire très attention et ne pas prendre ce médicament d'une façon générale sans avis médical, sans électrocardiogramme. Et surtout, dans le cas de Covid-19, c'est clair qu'il n'y a pas de preuves que ça serve à quelque chose alors qu'on sait que ça peut être dangereux. Les précisions de Bruno Toussaint de la revue Prescria. Une pause et dans un instant des mesures de restriction pour les Français qui rentrent de l'étranger. RTL Midi RTL Midi Avec Christelle Rebière Ils sont peu nombreux à bouger mais ils font l'objet de nouvelles mesures. Les voyageurs français et résidents permanents en France arrivant de l'étranger hors Union Européenne devront se soumettre par sécurité à une 14Z à partir de demain. C'est ce qu'annonce ce matin Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, en expliquant que cet isolement de deux semaines se fera sur la base du volontariat. Et on s'interroge Brice Dugény pourquoi ne pas l'avoir rendu obligatoire ? Eh bien la première raison c'est qu'au moment où nous parlons aucun texte ne permet de forcer quelqu'un à observer une quatorzaine lorsqu'il arrive en France. Alors c'est prévu dans la loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire mais elle n'est pas encore en vigueur. Les décrets d'application pourraient arriver dans les heures ou les jours qui viennent. Mais de toute façon, cette loi ne prévoit pas de mise en quatorzaine systématique de tous les passagers et ce pour des raisons matérielles. Avec le déconfinement progressif, les arrivées vont se multiplier. Elles restent faibles pour l'instant mais elles sont déjà en augmentation à l'aéroport de Roissy. Comment assurer une telle logistique ? Ce serait impossible. Et puis appliquer cette mesure à une personne arrivant d'un pays dans lequel le virus est peu présent et donc qui ne présente quasiment aucun danger, eh bien cela n'aurait pas d'utilité. Cette quatorzaine obligatoire, elle ne s'appliquera donc qu'aux personnes suspectes et à la demande de l'Agence régionale de santé. Voilà pourquoi pour les autres, pour l'instant, le ministre Le Drian en appelle à la responsabilité de chacun. Explication de Brice Dugénie. Les fidèles doivent pouvoir prier dans leur lieu de culte. Le Conseil d'État a donné huit jours au gouvernement pour lever l'interdiction qui pèse sur toutes les religions depuis le 11 mai. Une décision qu'il a jugée disproportionnée et portant atteinte à la liberté de culte. Des mesures moins strictes doivent pouvoir être prises. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman. Bonjour. Bonjour. Vous approuvez cette décision du Conseil d'État ? Non, je ne l'approuve pas du tout. Je la condamne même. Vous la condamnez ? Oui, oui. On parle de liberté de culte. Mais vous parlez de liberté de culte, je suis d'accord. Il y a une liberté de culte dans ce pays. Mais est-ce que la célébration religieuse doit prévaloir sur les conditions sanitaires ? Est-ce qu'on a demandé l'avis des scientifiques ? Je ne le pense pas. Et puis, ouvrir, par exemple, les lieux de culte dans cette période de fête, que ce soit pour les musulmans, le 24, la Ide, après le 29, c'est la Pâque juive, et après le 1er, c'est Pentecôte. Ouvrir pendant ces périodes-là où on va avoir un afflux de fidèles qui vont venir, et qui, naturellement, on parle déjà d'une éventuelle deuxième vague, et on dit qu'il faut ouvrir les lieux de culte. Je pense que c'est irresponsable. De toute façon, la décision finale revient au gouvernement. Et j'espère que le gouvernement va se rendre compte et il va prendre les mesures nécessaires pour ne pas exposer les Français à une deuxième vague. Vous savez, pour moi, il y a un principe immuiable, c'est la préservation de la vie. C'était ma priorité absolue. Et non pas. Les prières, jusqu'à maintenant, depuis le confinement, elles se font dans le domicile. Les musulmans, nous sommes en plein mois de Ramadan, font leurs prières chez eux. Ils se portent très bien. Et puis, les prières de l'Aïd, ce n'est pas une obligation comme les cinq prières quotidiennes. Celles-ci, déjà, elles se font à la maison. Mais il n'y a pas de condition pour pouvoir ouvrir les lieux de culte. Les conditions des gestes barrières, est-ce qu'il y a des mâches pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des produits pour se laver les mains pour tout le monde ? Je ne le pense pas. Oui, et pour vous, une tolérance de dix personnes, par exemple, ça n'a pas de sens ? Ça n'a aucun sens. Vous ouvrez une mosquée, madame, vous êtes devant la porte en train de surveiller, vous avez dix qui rentrent, ils viennent 20 ou 30, comment vous allez choisir les dix qui rentrent ? Vous savez, dans les mosquées, si on fait les prières de l'Aïd, la fin du mois de Ramadan, ça a toujours été un million et demi, un million huit cent fidèles qui viennent dans les lieux de culte. Vous savez que les prières quotidiennes sont cinq fois par jour, donc 35 par semaine, multipliées par 2 500 lieux de culte, ça fait un rassemblement de 87 500 personnes. Impossible ! Impossible ! Parce que la pandémie, elle existe et les virus circulent. Donc vous trouvez ça normal, finalement, de faire les prières de l'Aïd, chacun chez soi, ce week-end, et tant pis, c'est cette année, c'est comme ça, et la santé d'abord ? La santé d'abord, la vie avant, avant toute autre chose, le respect de la vie avant. Alors, parce qu'il faut respecter tout le monde. Alors, imaginons qu'on ouvre les mosquées et qu'il y a une pandémie. Vous allez entendre tous les racistes de France et de Navarre, voilà, les musulmans, ils nous ont ramené la pandémie. Non, non, chacun chez soi, chacun fait sa prière, en attendant que les choses se calment. Et même pour l'ouverture, j'irai plus loin, au moment où l'État décide d'ouvrir le culte, je pense qu'il faut l'ouvrir d'une manière progressive et non pas faire venir. Parce qu'on ne peut pas ouvrir une salle de prière à 14 heures, faire une prière et puis le ouvrir à 15 heures. Il faut d'abord tout nettoyer, tout naturellement désinfecter. C'est impossible. La santé d'abord. Merci, votre message est bien passé. Merci Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman. Un plan de relance européen à 500 milliards d'euros pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise. Le couple franco-allemand a frappé fort. Reste maintenant à convaincre les autres pays les plus réticents comme les Pays-Bas ou encore le Danemark. Ce sera une partie difficile, reconnaît ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Faudrait-il rétablir l'impôt sur la fortune ? Cette question véritable serpent de mer ressurgit une fois de plus. Esther Duflo, la prix Nobel d'économie, était l'invitée d'Alba Ventura ce matin sur RTL et elle estime que ce serait un rééquilibrage nécessaire. Mon opinion sur l'USF c'est qu'il n'aurait jamais dû être aboli. Donc aujourd'hui je pense qu'il faudrait effectivement qu'il soit rétabli et qu'on peut même le penser comme un impôt sur la richesse qui serve pas seulement dans un élan de grande générosité des plus riches vers les plus pauvres mais simplement les revenus des grandes richesses ne sont pas imposés comme les revenus des salaires puisque les revenus des grandes richesses sont réinvestis et tant qu'ils sont réinvestis les gens n'ont pas besoin de payer d'impôt dessus. Et donc avoir un impôt sur la richesse ça permet de taxer les revenus des richesses au même titre que les revenus du travail. Donc l'impôt sur la richesse c'est un impôt qui est raisonnable qu'on avait et que je pense ce serait une bonne occasion de rétablir. Voilà la prix Nobel d'économie ce matin sur RTL et Esther Duflo Marcia Liu n'est pas la seule à défendre cette idée depuis le confinement. Non effectivement c'est Laurent Berger qui a allumé la mèche il y a quelques semaines le leader de la CFDT avait estimé qu'il fallait beaucoup d'argent pour financer le plan de relance et que les plus riches allaient devoir être solidaires c'est évidemment une certitude chez les principaux leaders des partis de gauche mais c'est également le sentiment plus surprenant de l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy Raymond Souby. Alors maintenant rétablir l'ISF ça relève vraiment du symbole parce que l'ISF ne concernait que 350 000 foyers environ sur 16 millions et demi de contribuables il rapportait 5 milliards alors que l'impôt sur le revenu collecte 70 milliards donc on voit bien que l'ISF en tant que tel n'est pas une mesure qui fait rentrer beaucoup d'argent en revanche ce serait un désaveu pour Emmanuel Macron qui en avait fait une de ses premières mesures du quinquennat et c'est bien pour ça que depuis le début c'est non du côté de Bercy et de Matignon. Et c'est toujours un symbole Merci Martial dans un instant quand le coronavirus met en péril l'apprentissage Après le succès l'inquiétude que vont devenir ces jeunes qui ont misé sur l'apprentissage l'an dernier cette filière avait bondi de 16% avec près de 370 000 contrats signés avec des entreprises un secteur en plein essor frappé de plein fouet par la crise économique au point que Muriel Pénicaud la ministre du Travail tiendra une réunion à ce sujet tout à l'heure avec les partenaires sociaux et nous sommes avec Alain Griset le président de l'UDEP l'union des entreprises de proximité bonjour bonjour vous représentez 3 millions d'artisans de commerçants et de professionnels libéraux vous pensez vraiment que l'apprentissage est aujourd'hui une filière en péril je pense qu'on était depuis la loi avenir professionnel dans une bonne dynamique et qu'il est important de prendre des mesures très fortes ah on a un petit problème de liaison est-ce qu'on entend monsieur Griset est-ce qu'il est revenu on a un tout petit problème de liaison on va voir si on peut rétablir par téléphone peut-être et sinon on va voilà on va poursuivre ce journal puis on va essayer de joindre de nouveau monsieur Griset dans un instant pour parler de toutes ses inquiétudes autour de l'apprentissage deuxième nuit déchauffourée à Argenteuil dans le Val d'Oise trois policiers ont été blessés par des jets de projectiles six personnes arrêtées tout est parti Guillaume Chies du quartier d'où est originaire un jeune motard de 18 ans mort dans un accident près d'une voiture de police dimanche oui trois voitures brûlées une vingtaine de poubelles incendiées de nombreux jets de projectiles les échauffourés ont duré de 22h à 3h du matin dans le quartier du Val d'Argent les forces de l'ordre ont fait face à une centaine de personnes et répliquées par des tirs de gaz lacrymogènes six d'entre eux ont été interpellés l'attention n'est donc pas retombée malgré le communiqué du parquet de Pontoise hier concernant le décès de Sabri le jeune homme a perdu la vie en percutant un poteau électrique à moto ce week-end alors qu'il roulait sans casque selon les premiers éléments de l'enquête il y avait bien une voiture de la BAC à proximité des lieux de l'accident mais le procureur précise que les forces de l'ordre n'ont jamais pris en chasse le jeune homme pas de choc constaté non plus entre la moto et la voiture de police une version officielle toujours contestée par certains habitants du quartier Le sabotage d'antennes relais notamment près de Grenoble on en parlait hier trois pylônes du groupe TDF ont été incendiés perturbant la réception des chaînes TNT et des radios et bien sachez qu'RTL est de nouveau audible ce matin dans la région et on retrouve donc notre invité Alain Griset je crois que la ligne est revenue cette fois re-bonjour donc Bonjour Donc on parlait de cette crise qui s'annonce assez violente y compris pour l'apprentissage vous craignez vraiment donc pour l'avenir de cette filière ? Oui nous étions dans une bonne dynamique depuis le vote de l'avenir professionnel et nous nous souhaitons qu'il y ait vraiment un plan extrêmement puissant pour permettre à tous les jeunes qui ont envie de venir dans l'apprentissage de pouvoir y accéder et donc après-midi nous ferons à l'UDP des propositions extrêmement précises à la ministre Oui parce que là pour l'instant le processus de recrutement il est à l'arrêt un peu partout Oui les entreprises aujourd'hui ont déjà beaucoup de difficultés pour reprendre l'activité et donc n'ont pas spécialement la tête à l'apprentissage et donc il faut les accompagner et il faut faire de cette année 2020 une année de réussite pour les jeunes une année d'apprentissage pour nous il est hors de question de sacrifier une génération de jeunes à cause du Covid Alors justement quelles mesures proposez-vous pour relancer la filière et qu'est-ce que vous allez dire à Madame Pénicaud tout à l'heure ? Trois grandes décisions La première il faut que pour les maîtres d'apprentissage d'entreprises de moins de 20 salariés il n'y ait aucun coût en prenant un apprenti ni cherche sociale ni salaire pendant un an Deuxième chose il faut naturellement accompagner l'ensemble des centres de formation qui vont avoir des surcoûts extrêmement importants dû aux mesures sanitaires qu'il faut absolument prendre pour garantir la santé de l'ensemble des apprenants et des professionnels et donc ça c'est des mesures importantes et puis troisième mesure c'est de permettre aux jeunes qui n'auraient pas trouvé dans un premier temps de maître d'apprentissage pendant un an de pouvoir néanmoins commencer leur apprentissage dans les centres de formation pour que ceux qui ont envie d'être apprentis puissent l'être quand même Est-ce qu'il y a encore des secteurs qu'on peut quand même privilégier aujourd'hui dont on sait qu'ils vont repartir je pense par exemple au BTP il y a encore un petit peu d'espoir là tout de suite où vraiment tout est asséché là ? Non mais nous nous avons beaucoup d'espoir pour qu'on réussisse cette année à avoir un nombre d'apprentis équivalent ce qu'on avait l'année passée il faut simplement que le gouvernement prenne les bonnes mesures et je pense qu'on va y arriver tous ensemble parce que c'est l'intérêt des jeunes l'intérêt des entreprises Pas de charge sociale c'est ce que vous allez demander à Muriel Pénicaud tout à l'heure vous pensez avoir une chance de l'obtenir ? Non les charges sociales il n'y a déjà pas de charge sociale sur un contrat d'apprentissage mais surtout également pas de rémunération enfin la rémunération pour les jeunes mais prise en charge par l'Etat de façon à ce qu'il y ait zéro coût pour une entreprise qui prenne un apprenti Et bien vous reviendrez nous donner des nouvelles Alain Grisé on suivra le dossier de toute manière Président de l'UDEP l'Union des entreprises de proximité Merci à vous Bonne journée Les confessions d'un tricheur la star déchue du cyclisme Lance Armstrong précise dans un documentaire de la chaîne américaine ESPN qu'il avait commencé à se doper probablement à 21 ans c'est-à-dire au début de sa carrière et pas à l'insu de son plein gré Jean-René Bernodeau manager de l'équipe Total Direct Energy qui a bien connu cette époque du début des années 90 est écœurée Moi ce que je vois de Lance Armstrong c'est qu'on va parler dans les livres d'histoire d'une époque qui est supprimée on l'appellera toute notre vie l'époque Armstrong il faudrait éviter d'en parler il faudrait les oublier parce que ce sont des tricheurs historiquement tricheurs puisque les révélations les dernières révélations montrent qu'il l'a fait très jeune sciemment pour moi Armstrong on oublie et en parler c'est trop d'honneur Moi j'aime la musique donc je retiendrai qu'il a amené Ben Harper sur le Tour de France c'est la seule chose c'est tout ce que je retiendrai de l'avis de Lance Armstrong et j'aimerais bien l'oublier Il faut l'oublier dit Jean-René Bernoudeau le manager de l'équipe Total Direct Énergie C'est un sujet qui peut vous intéresser Pascal Praud et que vous pouvez avoir envie de développer Oui en plus c'est un scoop que Lance Armstrong ait été dopé Non à l'âge de 21 ans c'est ça qui est nouveau on savait qu'il était dopé Bien sûr mais c'est vrai que le cyclisme dans cette période-là manifestement beaucoup de cyclistes il faudrait demander à Christian Olivier qui est le spécialiste beaucoup de cyclistes ont évidemment été dopés Non ce qui va être intéressant avec les auditeurs c'est l'ISF parce que ça c'est un sujet qui divise Est-ce qu'il faut rétablir l'ISF ? C'est un sujet sur lequel je pense que tout le monde a un avis A priori c'est très peu répandu dans le monde A priori également les riches en France payent plus d'impôts qu'ils ne payent que des riches américains ou des riches anglais ou des riches allemands payent Mais on sait qu'on a un rapport à l'argent en France qui est particulier depuis bien longtemps donc c'est un sujet sur lequel des auditeurs vont pouvoir réagir A tout à l'heure La météo Louis Baudin dans cette journée estivale pour une fois il vaut mieux pas être en Corse Ben oui c'est vrai que là je vois les images satellites et ça tourne et retourne autour du golfe de Gênes et sur le nord de l'Italie et du coup ça déborde sur la Corse avec donc un temps très nuageux et parfois des averses et même des orages possibles cet après-midi notamment sur le relief ça pourra déborder également sur le relief alpin ça pourra d'ailleurs ça le fait déjà c'est pour ça que je suis à peu près sur deux mois sur les Alpes du Sud là aussi petit risque d'averses en cours d'après-midi puis ailleurs du grand soleil les quelques nuages qu'on avait ce matin près de la Manche se dissipent les températures en hausse par rapport à hier 19 à 22 degrés près de la Manche mais 23 à 27 degrés dans toutes les autres régions et on atteindra même les 30 degrés parfois là du côté du Gard de l'Hérault à Montpellier par exemple Oh les Bénards et demain encore plus chaud et ben oui encore plus chaud avec toujours ce grand soleil c'est quelques nuages le matin près de la Manche grand soleil également dans les Alpes ça ira un petit peu mieux en Corse bon il restera quelques nuages l'après-midi un peu de Mistral et de Tramontane autour du Golfe du Lion petit risque d'orage sur les Alpes et sur le relief Corse ailleurs du grand soleil et des températures encore en hausse le matin déjà souvent plus de 10 degrés et l'après-midi écoutez bien 25 à 30 degrés au nord comme au sud là c'est quoi ? c'est le mois de juillet ? là c'est le mois de juillet voilà ne changez rien on en profite merci Louis dans un instant c'est à vous au 3210 il est 13h les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud avec cette question faut-il organiser le deuxième tour des élections municipales fin juin Philippe est déjà avec nous qui est maire sortant à Montaulin dans l'Aube Philippe votre réponse ? bonjour Pascal bonjour votre réponse ? votre réponse ? j'y suis tout à fait favorable oui mais peut-être parce que vous êtes en tête à l'issue du premier tour pas du tout je suis maire sortant donc je ne me représente pas ah bon alors vous nous direz donc j'ai qu'une hâte qu'une hâte c'est que ça s'arrête vous en avez marre d'être maire c'est encore autre chose le rappel des titres avec Christelle parlons-en justement les bureaux de vote vont-ils se déconfiner donc au mois de juin le conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du second tour des élections municipales 5000 maires restent à élire mais il procédera à une nouvelle évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant la future date et Sous-titrage FR ?